Pour le match de ce mercredi soir contre Reims, Samuel Gigot n'est pas certain d'être aligné en défense. Ses soucis physiques sèment le doute sur sa participation et obligent même la direction de l'OM à revoir ses plans pour le Mercato. L'Olympique de Marseille se trouve dans une position délicate avant son match en retard de la 32e journée face à Reims ce mercredi soir. Actuellement à la 8e place de la Ligue 1. L'OM a l'opportunité de réduire l'écart qui le sépare de Lens et de l'OL, ses concurrents directs pour une place en Ligue Europa. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset a dévoilé un groupe au complet. Malgré les inquiétudes exprimées en conférence de presse, Pierre-Emerick Aubameyang est bien présent. De plus, Amin Harit et Azeddin Ounaï, initialement incertains en raison de blessures, ont été inclus dans la liste pour le déplacement à Reims. Samuel Gigot, souffrant d'une douleur à la hanche, sera également du voyage mais il semble peu probable qu'il participe au match, étant donné son état physique précaire. Les problèmes de santé ont été récurrents pour le défenseur français cette saison, ce qui a été un véritable défi pour lui-même et pour l'OM. Ses problèmes physiques pourraient même avoir des conséquences sur l'avenir de Samuel Gigot à l'Olympique de Marseille. En effet, ses absences répétées et son niveau de performance moyen risquent de lui coûter sa place dans l'effectif la saison prochaine. Et selon la tribune UM, le directeur sportif Mehdi Benassia envisage de vendre Samuel Gigot lors du prochain mercato. C'est dans cette optique que les responsables marseillais travaillent en coulisses sur l'arrivée d'un défenseur de premier plan pour anticiper un éventuel départ en défense. Cette stratégie vise à renforcer la défense de l'Olympique de Marseille et à assurer une transition efficace en cas de départ de certains joueurs clés de l'équipe. A l'instar de Chancel Mbamba ou encore Leonardo Balerdi. Samuel Gigot n'est visiblement plus à l'abri d'un départ cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada